Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo contenu personnalisé. Donc je vais vous présenter plusieurs CC pour vos Sims qui seront plutôt dans le temps été slash printemps. Donc il y a quand même pas mal de CC, il y a de tout, il y a du détail de peau, il y a des cheveux, du maquillage, des habits, que ce soit t-shirt, pantalon, robe ou autre, vous avez quand même pas mal de trucs, vous avez même des presets de corps et aussi des coiffures, vous avez vraiment peu de tout. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour télécharger les liens, tout est en description, c'est un document Google Drive qui référence tous les liens. Cette image aussi, donc Jane Bernard est dans la galerie si jamais ça vous intéresse. Donc le premier CC que je vais vous présenter, on va commencer par tous les t-shirts, donc tous les hauts. Donc du coup on va commencer directement. Du coup ce haut là, donc c'est celui-ci, donc il est trop 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 mignon je trouve. Donc c'est un haut qui colle parfaitement à la saison actuelle, c'est-à-dire un temps entre chaud et tiède on va dire, genre c'est juste parfait. Très très beau aussi pour l'été je trouve et je le trouve vraiment très très sympa ce petit top. Donc ensuite on va passer à notre deuxième petit t-shirt. Et c'est donc celui-ci, donc avec des petits motifs de plantes, dont le cactus etc. etc. Donc je l'ai trouvé très très beau. Et aussi très passe-partout, très joli, très summer vibe. J'aime beaucoup aussi les petits couleurs et les petits motifs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite le prochain haut c'est celui-ci. Il y a pas mal de haussiers que j'ai chopé sur Simmon Sour, c'est en fait qu'ils font finalement pas mal maxi match. Alors lui je le trouve très très sympa aussi, vraiment je l'aime bien les couleurs, j'aime bien la vibe. Je le trouve sympathique, bon après ce n'est que des t-shirts. Mais j'aime bien aussi le petit détail du bandeau derrière, ici c'est tressé, c'est assez sympa. J'aime beaucoup, c'est cool, ça change. Et c'est tout ce qu'on aime bien dans les Sims. Donc ensuite nous avons ce petit bandeau que je trouve aussi très très joli. J'adore le vert sur cette Sims, je trouve que ça ressort super bien. Donc vous avez ce petit bandeau et vous avez aussi un nouveau petit t-shirt dont ça fait une blouse un petit peu, vous allez voir. Le gros t-shirt que je vous ai dit, parce que j'ai trop de CC en vrai, il y en a beaucoup dans mon jeu. Mais bon je vous mets une image du coup ici pour vous montrer ce qu'il y a aussi avec ce top. Et ensuite ce petit t-shirt aussi, donc c'est le suivant que je vous présente. Je l'adore parce qu'il fait très réaliste, il est complètement de guingois, genre on l'aurait mis à la va vite. Je le trouve génial et je trouve qu'il est mais trop trop cool. En plus comme vous voyez ici vous avez des petits motifs dont vraiment très cool. Et je trouve qu'il donne justement un air très réaliste à notre Sims. Nous passons déjà aux robes et du coup la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Elle est recolorée et vous avez la mèche, c'est celle-ci. Et celle-ci en fait il n'y a pas de motif, c'est juste comme ceci. Et donc ici il y a des nouveaux motifs, donc très très sympathiques je trouve. Tout ça, regardez comme ça lui va bien, c'est trop chou. Et vous avez aussi à poids, très sympa aussi, j'adore. Ça lui va particulièrement bien je trouve, on ne va pas c'est mytho. Faites bien attention aussi quand vous téléchargez les CC de ne pas oublier s'il y a une mèche ou pas. La mèche en gros c'est que parfois certains créateurs vont recolorer des CC qui existent déjà d'autres créateurs. Et du coup vont se servir de cette base-là. Donc la mèche c'est la base en fait. Et du coup parfois, donc c'est écrit toujours si c'est une nouvelle mèche. Donc c'est-à-dire que le créateur a conçu de A à Z la tenue. Ou si c'est juste une recoloration et du coup vous avez besoin de la mèche originelle qui est mise en ligne par le créateur de la base. Donc du coup regardez bien, s'il y a écrit new mèche, ça veut dire que la mèche est incluse. S'il y a écrit que vous avez besoin de la mèche, vous allez la chercher. Et souvent, le lien de la mèche est forcément donné sur la recoloration. Et parfois c'est possible aussi que la mèche soit intégrée. Donc bien regardez, de toute façon quand vous téléchargez un mode ou un CC, toujours bien regardez ce que le créateur a dit. Ça vous évitera de vous retrouver avec des CC qui finalement ne fonctionnent pas une fois dans votre jeu parce que la mèche est manquante. La prochaine robe que je vais vous présenter, c'est une robe tout simplement de mariage. Vu qu'on a eu le pack mariage récemment, je me suis dit bah écoutez pourquoi pas. Que vous soyez invité ou alors la mariée en soi, cette robe est très très jolie je trouve. Et voilà, c'est une petite robe sympa à porter à Tartosa je trouve. Je la trouve vraiment trop trop belle. J'aime trop les petits détails, regardez comme ça lui va bien encore une fois. Ça la met de ouf en valeur. Et vous avez aussi bien évidemment d'autres petites couleurs dont je la trouve très sympathique cette petite robe. Et la dernière robe de cette vidéo, c'est celle-ci. Je la trouve trop chill, genre elle est trop belle. Ça fait grave robe de femme d'affaires un petit peu, genre... Mais genre version le dimanche, dans la cool quoi. J'aime beaucoup trop ce petit côté formel et un côté aussi décontract, un petit peu vintage. Genre vraiment j'aime beaucoup cette petite robe, toute simple mais très 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 jolie je trouve. Donc ensuite on va passer au bas. Donc c'est ce petit ensemble, je le trouve juste trop trop nion. Encore une fois regardez comme ça va bien à notre petite Jane Bernard. Elle est trop trop mignonnette avec... Oh surtout celui-ci me va vraiment à ravir. Donc j'aime beaucoup les couleurs. En plus ici vous en avez des supposés Nike vu que c'est le logo. Vraiment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et en plus vous avez vraiment pas mal de choix. Donc c'est vraiment très sympathique. Et encore une fois je trouvais que ça faisait bien l'entre-deux saisons. Donc bon challenge réussie. Je trouve ça vraiment très très sympa pour cette saison-ci. Il y a de celle-là, elle est sublime aussi. J'ai un petit faible pour la petite Jane. Ça lui va juste trop 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 bien. Ensuite le prochain CC que je vais vous montrer c'est un CC coiffure. Donc c'est cette coiffure. Je la trouve juste mais splendide. Et aussi il y a celle-ci que je voulais vous présenter. Oh mon dieu ! Alors celle-là c'est sûre elle va aller dans la mini. Elle est magnifique. Ça lui va ravir à notre petite Jane. C'est fou comme passer des cheveux courts aux cheveux longs lui change complètement le visage. Ça fait un mille fois comme ça. Alors que j'adorerais aussi les cheveux courts. Mais là je la trouve encore plus belle. Je pensais pas qu'elle pouvait être encore plus belle. Qu'elle était déjà très très belle. Du coup voici les deux petites coiffures. Donc celle-ci est un peu plus frisée. Un petit peu celle qu'on a avec à la fac mais un petit peu plus court. Et ensuite ici vous avez celle-ci qui est juste mais magnifique. Genre franchement c'est... J'ai rarement flashé autant sur une coiffure. J'en ai une autre que j'adore que je vous ai présentée dans cette vidéo. Je vous la mets dans le petit, celle de QI là. Celle-ci c'est mon autre préférée. Je l'aime beaucoup de coiffure. Et franchement regardez les deux se valent. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Oh là là ! Et du coup ce créateur donc vous pouvez le retrouver sur Sims Ressources ou cette créatrice. Je ne sais pas le genre de la personne. Et du coup je vous conseille d'aller voir. Par exemple moi c'est comme ça aussi que je trouve plein de CC. C'est que quand il y a une coiffure ou un CC qui me plaît. Je le farfouille dans les CC du créateur en question. Comme ça je peux trouver d'autres petites pépites. Et je pense souvent que quand on aime bien une coiffure les autres souvent nous plaisent aussi. Donc c'est un petit peu une question aussi de goût. Donc j'ai pas pris beaucoup de coiffure. Mais franchement les deux sont bien costauds. J'aime beaucoup. Du coup ensuite j'ai un petit peu de maquillage aussi à vous présenter. Donc c'est une vidéo un petit peu plus digeste que ce que je fais d'habitude. C'est vrai que d'habitude il y a beaucoup plus de trucs. Mais à la fin vous inquiétez pas il y a aussi des packs si jamais vous aimez bien quand il y a beaucoup de contenu. Cette cisse c'est un espèce en fait d'illuminateur, de blush, d'illuminateur ça ne veut rien dire. D'illuminateur ou de blush vous l'appelez comme vous voulez. Donc en fait c'est un highlight en fait. Alors ici vous avez vraiment sur le nez. Alors il y a un petit côté rosé au nez. Ou si vous voulez un petit peu mettre la même couleur de votre peau. Ou un petit peu matifier le nez c'est comme vous voulez. Ensuite ici vous avez plus un côté blush toujours. Donc je le trouve plutôt sympa. Et ici encore une fois un nouveau. Vous avez aussi des nouveaux gloss qui viennent avec. Donc j'aime beaucoup. Par exemple celui-ci je le trouve très très beau. Donc je suppose que les illuminateurs sont classés ici. Donc désolé je ne sais pas parler c'est un quart d'âge. Voilà donc j'aime beaucoup. Mais alors vraiment parce que je trouve que regardez ça ressort vachement bien. Vous avez bien évidemment plusieurs intensités. Donc du plus flashy au plus discret. Mais regardez cette petite touche de lumière. Même si ce n'est pas grand chose. Franchement j'aime beaucoup moins. Et je trouve que pour les miniatures ou quoi. C'est vachement plaisant d'avoir des points de lumière sur le sim. Ça le rend encore plus réaliste et naturel. Donc du coup vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas. Ça aussi c'est assez plaisant. Vous avez aussi ce blush là. Donc illuminateur si. Vous êtes à light. Il faut parler français. Du coup. Oh là là. Elle est tellement beau. Comme ça là. J'aime beaucoup. Après c'est un petit peu flash. Il y a quand même pas mal de choses dans ce petit kit. Et vous avez celui-ci aussi qui est magnifique. Il y a des celui-ci comme il fait naturel. Et pourtant c'est si beau. Voilà pour ce petit truc de maquillage de praline du coup. Praline qui fait toujours des CC de qualité. Mais j'aime vraiment trop 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 le maquillage qu'on nous propose. C'est juste top. Du coup pour continuer dans les détails. J'ai un nouveau aussi body preset. Donc body preset ça veut dire quoi ? C'est en fait un preset pour le corps. Vous avez déjà des presets dans des corps préfets en fait. Et du coup vous pouvez télécharger d'autres modèles de corps. pour après pouvoir vous-même venir un petit peu les sculpter en fonction de ce que vous voulez. Et du coup ce body preset m'a beaucoup intéressée. Parce que je trouve qu'il est quand même très réaliste. Donc c'est celui-ci. Donc déjà j'aime beaucoup le fait qu'on puisse mettre un petit bidou ici. Donc du coup je trouve ça cool qu'il soit présent. Vous avez aussi d'autres petites choses sympathiques que vous pouvez mettre. Donc je crois que c'est du coup sur les détails du corps. Où on peut en fait avoir des rougeurs. Et ça je trouve ça tellement réaliste. Si vous voyez les doigts sont plus rouges. Les coudes aussi. Ici aussi. Vous avez des rougeurs à certains endroits derrière les coudes. C'est vrai que les coudes c'est souvent plutôt rouge. Les genoux aussi. Donc franchement c'est super réaliste. Et je trouve que ça sculpte aussi le corps. Ces petites rougeurs. Ces petites choses qui sont totalement naturelles. Et qu'on a tous en fait. Vous pouvez aussi mettre plus de rondeur. Et vous pouvez vraiment avoir des corps que vous n'avez de base. Pas possibilité d'avoir sans justement le preset. Et je trouve ça quand même assez intéressant pour la diversité. Donc ensuite pour continuer dans le skin detail. Vous avez le pack floral. Donc nous allons aller voir ça de suite. Vous avez par exemple celui-ci. Donc vous avez ces grains de beauté-ci. Donc je trouve ça vachement réaliste. Parce que du coup c'est vrai qu'il y en a. Ils ont des grains de beauté aussi sur le visage. Et des fois des plus discrets. Des fois des plus gros. Et je trouve ça trop bien que ça aussi ça puisse être possible. Ça donne encore une fois du caractère à votre signe. Vous avez aussi ces tâches de rousseur. Que je trouve vraiment trop 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 belles. Avec différentes intensités. Différentes formes. Regardez-moi celle-ci comme elles sont canons. Donc j'aime beaucoup trop. Et aussi avec différents emplacements. Donc c'est vraiment très très sympathique. Vous avez aussi du contouring. Comme vous pouvez le voir. Donc franchement vous avez vraiment beaucoup de choses très sympathiques. Vous avez aussi un masque de nez. Alors ça aussi pour faire ressortir votre sim. Je trouve que c'est juste parfait. Ici comme vous voyez vous pouvez aussi illuminer. Ensuite vous avez d'autres petits trucs. Donc ici vous avez des espèces de vergitures. On s'ajuste trop trop bien encore une fois. C'est représentatif. Et je trouve ça cool. Pour qu'on puisse encore une fois être tous représentés. Et faire des sims réalistes à notre image. Et vous pouvez aussi choisir bien évidemment les couleurs. Donc c'est trop trop top. Ensuite vous avez aussi ces tâches. Donc ces tâches de rousseur. Que vous pouvez aussi avoir sur le corps. Encore une fois très très réaliste. Vous avez aussi ici pour faire le détail de la poitrine. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Je vous mets à l'écran. Comme ça vous pourrez voir. Mais franchement c'est juste super complet. Et j'adore quoi. Ensuite on va aller un petit peu du côté des maillots de bain. Vu que c'est bientôt l'été. C'est vraiment certains d'entre vous ont commencé déjà à se baigner. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être sympa. Donc le premier maillot de bain que je vais vous présenter. C'est celui-ci. Donc vous avez la version bretelles ou sans bretelles. Nous on va mettre les bretelles. Voilà je trouve ça sympa. Et du coup vous avez la version comme ceci. Ou la version short aussi. Donc je trouve ça super sympa. Vous avez plusieurs couleurs. Vraiment très sympathique. J'aime beaucoup. Donc vous pouvez faire pas mal d'ensemble. C'est vraiment sympa. Ensuite du coup on va passer aux collections du coup. Donc vous avez la Euphoria collection. Qui je sais pas. Peut-être en rapport avec la série. Je ne l'ai pas vue. Donc je n'ai pas les rêves. Donc vous avez vraiment de tout. Je vous mets à l'écran. Ce que vous pouvez retrouver. En plus c'est super facile à retrouver. Parce que c'est tout en bas. I like it. Pas galérer. Ça c'est vraiment ma passion. Donc vous avez déjà cette petite robe. Ils sont magnifiques. C'est juste trop bien. Alors du coup si vous avez vu la série. Parce que j'ai l'impression que ça ressemble à la série. Je sais pas. On sait jamais. Sisi inspiré de la saison 2 de Euphoria. Donc oui. En fait ça doit être des tenues qui sont présentes dans la série. Donc si vous aimez bien Euphoria. En plus bah voilà c'est bien. Moi je ne l'ai pas vu. C'est dans ma liste à voir. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. De ce que j'ai vu apparemment oui. Donc voilà. Mais je suis en train de finir mes petites séries pépouses. Donc voilà. Vous avez aussi cette petite combi. Vous avez ce maillot de bain. Il me semble. Il est très beau aussi. Très sympa. Vous avez aussi cette robe. J'adore. Franchement c'est clairement le style de petites choses que j'aime bien. Ça fait très vintage. J'aime beaucoup. Vous avez aussi celle-ci. Donc c'est pareil. Mais avec des motifs. Très très belle. Regardez comme ça lui va bien. C'est trop beau. Vous avez aussi celle-ci. Avec des fruits je suppose. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. C'est très sympa aussi. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Et vous avez du coup celle-ci. Donc celle-ci elle me plaît beaucoup. Celle-ci elle est très belle aussi. Très jolie. Vous avez des petites tenues comme ça. Vous avez aussi des petites chaussures qui vont avec. Donc vous avez celle-ci. 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 Tout celle-ci j'aime beaucoup moi. En plus elles sont sorties. Mais c'est parfait. Que demande le peuple ? Vous avez aussi d'autres choses. Vous avez des hauts. Ça franchement waouh quoi. C'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Voilà. C'est juste magnifique. Oh vous pouvez porter le maillot de bain. C'est trop bien. Pour le réalisme ça c'est top. Parce que là hop vous vous enfilez un petit short. Et une fois que votre sim va à la piscine. Vous mettez juste ce maillot de bain. C'est trop bien. C'est ça aussi j'adore. Ça aussi j'adore. 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 C'est très joli. J'aime beaucoup. Après les autres trucs je suis un peu moins fan. Mais là là. Cette partie là. Mais je sur-kiffe. Vraiment. Du coup voilà à peu près ce que nous pouvons voir. Dans cette collection. On va maintenant passer à la deuxième collection. Donc vous avez déjà ce petit gilet. Et ici vous pouvez le porter sans le bandeau dessous. Donc c'est juste trop trop beau. Mais j'aime beaucoup trop. Regardez-moi ça comme c'est beau. Comme ça lui va bien. Donc c'est des CC. Mais waouh. Donc c'est magnifique. Et en plus c'est original. Et à la mode j'aime beaucoup trop. Vous avez aussi une petite jupette qui va avec. Vous avez 11 choses là-dedans. Donc je vais pas tout présenter. Mais je vais vous montrer l'essentiel. Voilà la petite jupette qui va avec. Donc j'aime beaucoup trop. Vous avez plein de petites choses. Regardez-moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc j'aime énormément. Vous avez vraiment des choses trop trop cool. Vous avez ça aussi. C'est très sympa je trouve. Plus avec les épaules dénudées. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est vraiment sympa. Vous avez aussi cet ensemble là. Que je trouve assez sympa. Donc c'est une petite robe. Et apparemment vous pouvez aussi mettre quelque chose dessous. Et vous avez aussi les bottes. Ah oui alors je crois que c'est le même créateur. Non je pense que sûr. D'où pourquoi les bottes étaient ici et pas ici. Je pense en fait que voilà. Là j'ai confondu plusieurs packs. Mais bon c'est tout vient de la même personne. Mais c'est juste waouh quoi. J'aime beaucoup. On va passer à un autre set encore une fois. Alors lui mais je l'ai sur-kiffé. Mais vraiment. Vous allez voir les pépites qu'il y a à l'intérieur. Vous allez kiffer. Donc déjà vous avez ça. Donc juste ça. Voilà c'est magnifique. Donc un petit croque top avec un petit gilet assez long. J'aime beaucoup. C'est encore une fois très de saison. Voilà. Parce que c'est un entre deux saisons. Voilà. Si jamais le soir il fait froid vous avez votre petit gilet. Mais le reste de la journée vous pouvez rester avec votre petit top. Très sympathique. On aime. On adore. Ensuite qui accompagne aussi vous avez un jean. Vous avez aussi ceci. Donc je trouve ça très sympa avec le petit détail du coup du pull. Très réaliste clairement des tenues qu'on voudrait dans les signes. Parce qu'on est d'accord. Moi perso ça je le fais. De nouer le pull et le mettre derrière. Et je trouve que ça donne du réalisme de fou à la tenue. En plus regardez ici c'est noué aussi le haut. Donc c'est vraiment juste trop trop beau. Donc vous avez aussi un pantalon et une jupette. Donc ça c'est la petite jupette. Très sympa aussi. Encore une fois en plus ça va super bien avec le haut. Après aussi c'est normal ça fait exprès. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai le droit d'aimer et d'apprécier. Et ensuite vous avez aussi le pantalon que je trouve juste trop sympa. Donc voilà on a fait à peu près le tour. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est magnifique. Il me semble que vous avez aussi une coiffure. Voilà il me semble que c'est telle de coiffure. Si je ne dis pas de cagade il me semble que c'est telle ouais. Et en plus il me semble qu'on a la possibilité de faire une petite mèche devant. Ou alors il faut aller dans les accessoires je pense. Regardez franchement c'est pas trop gnion. C'est très mignon. Elle est très mignonne comme ça. On a aussi une autre coiffure. Mais alors je peux vous avouer que je ne sais pas du tout où elle a été classée. Donc je préfère vous la mettre à l'écran. De toute façon vous voyez ce que ça donne. Là j'en ai chopé une. Elle est très très jolie. Et ensuite la dernière collection. Alors là vous avez vraiment beaucoup de choses. Je n'ai pas tout pris pour être honnête. Parce qu'il fallait chaque fois venir cliquer sur un. Et qu'il y en avait qui me plaisaient plus que d'autres. Mais je vais vous montrer une tenue que j'ai prise. Et que franchement je suis trop contente. Donc je vous mets à l'écran les petites tenues qu'on pouvait avoir. Il y a certains liens qui ne sont plus disponibles. Mais pour ceux qui sont disponibles je trouvais ça vraiment intéressant de vous les montrer. Je trouve que les photos sont juste trop trop belles. Donc du coup moi que j'ai vraiment flashé. Il y a eu cet ensemble. Cet ensemble que je trouve vraiment trop beau. Alors ça fait un peu cesser alpha. Mais honnêtement je ne sais pas pourquoi je trouve que ça ne gêne pas trop. C'est sympa je trouve à regarder. C'est sympa je trouve que ça fait cosy quoi. Vous avez plein aussi d'autres choses. Genre par exemple ceci. Que j'ai vraiment aussi bien aimé. Vous avez pas mal de trucs sympathiques. Voilà je suis contente de mes trouvailles. Vous avez par exemple ça. Que je trouve vraiment juste trop trop beau. Je pense que ça passe crème. Ça passe n'importe où. C'est magnifique. Et ça fait très maxima je trouve. Alors qu'en réalité ça ne l'est pas tellement. Mais j'aime beaucoup trop. Et je trouve que ça lui passe super bien. Du coup nous on va se laisser ici. Merci d'être resté jusqu'ici pour cette petite présentation de CC. J'espère qu'ils vous auront plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Vous savez que ça me soutient énormément. Et ça me ferait juste trop plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi. Vous êtes nombreux à rejoindre en ce moment. Et ça fait juste trop trop chaud au coeur. Donc si tu veux continuer de me souvenir. Tu peux aussi t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas d'activer la cloche aussi. C'est important. Je te fais de gros bisous. Prends bien soin de toi. Et bien évidemment je te dis. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501